Je suis photographe. Et combien gagnez-vous ? Par an ? Oui. A peu près entre 40 et 50 000. Ok. Je suis agent de sécurité au Jardin d'acclimatation. Je touche le SMIC, je ne vais pas vous mentir. Actuellement, je suis chargé de recouvrement. Je suis alternant et je gagne 1 500 euros par mois. Je suis auditeur financier et je gagne 70 000 euros à l'année. Là, je suis en BTS Tourisme et là, tout de suite actuellement, je suis en stage dans un hôtel, un hôtel 4 étoiles vers l'Arc de Triomphe. Et tu gagnes combien ? Zéro euro. Un zéro ? C'est un stage de deux mois, donc ce n'est pas rémunéré. Oui, je suis un fonctionnaire de l'Union Européenne, d'une agence de l'Union Européenne, l'autorité bancaire européenne. Combien vous gagnez ? Environ 6 400 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en BTS, mis de la coiffure à Bordeaux. Ok. Voilà, du coup, mon salaire, c'est de 850 euros par mois. Ok. Voilà. Alors, moi, je bosse en recrutement. Donc, en ressources humaines. Et alors, en fait, moi, ma rémunération, elle se divise entre un fixe et un variable. Donc, la partie fixe, aujourd'hui, j'ai augmenté de salaire, je vais être à 48 500. Et après, j'ai toute une partie variable, ce qui m'amène presque à un package total de 60 000. Je suis étudiante à l'ESCA pour une école de commerce. Là, je suis en stage. Du coup, je suis rémunérée pour, je crois que c'est 4 euros et quelques de l'heure. Je suis compte manager pour l'industrie cosmétique. Et en termes de salaire, je suis entre fourchette de 55-65 par an. 21 ans et je suis étudiant en école de commerce. Est-ce que vous exercez un métier à côté de votre école ou pas ? Oui, là, actuellement, je travaille justement aux arts de la défense pour une durée de 3 mois pour justement pouvoir financer mes études l'année prochaine. Ok, et pour quel salaire vous le faites ? Je touche environ entre 1 400 et 1 550 net. Du coup, alors, je suis étudiant, mais là, je suis en stage de cybersécurité chez Total. Et je touche 1 123 euros par mois, je crois. Alors, moi, c'est Tom. Je suis adjoint dans un magasin au CNIT et je touche environ 1 450 euros par mois. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie et combien vous touchez ? Technicien de maintenance, 2 500 euros. Je suis ingénieur en automatisme et je gagne 2 500 euros par mois. Du coup, je suis en étude d'orthopsie en 3e année à la Sorbonne. Et du coup, est-ce que tu gagnes quelques revenus ou pas du tout ? Pas du tout, je travaille à côté parce qu'en fait, je ne peux pas rémunérer dans mes stages. Donc, c'est un peu le problème et c'est un peu pourquoi on se bat depuis 5 ans pour être diplômée. Et le métier que tu fais à côté, du coup, tu es rémunérée ? Oui, je fais un job étudiant. Je travaille en grande distribution les week-ends. Et tu gagnes combien sans indiscrétion ? 600 euros. Je suis en stage et je suis consultante et je gagne 1 500 euros. Alors, on est dans la même équipe. Je suis consultante aussi, mais en CDI. Ce qu'on fait, c'est qu'on est consultante en transformation digitale et je touche 2 600 par mois. Vous faites quoi comme métier et vous gagnez combien ? Alors, je suis conférencière motivationnelle et championne du monde de parachutisme. Donc, il y a des mois où je gagne zéro et des mois où je gagne 5 000 euros. Donc, il y a des mois où je me crois riche et des mois pas du tout. Mais en fait, je crois que mon niveau d'épanouissement, il n'est pas forcément ultra lié à mon salaire. Je n'ai pas de salaire, je gagne de l'argent de façon fluctuante et je suis plutôt épanouie. Moi, je suis responsable développement en sport santé et je gagne 1 150 euros par mois. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? 10 sur 10. Je suis en alternance. Alors, le salaire, il n'est pas ouf, mais l'expérience, elle est trop bien. Alors, je suis informaticien et fonctionnaire et donc, je gagne un peu plus de 3 000 écalettes, me semble-t-il, avec des primes qui sont incluses dedans. Vous faites quoi comme métier et vous gagnez combien ? Je suis graphiste dans les effets spéciaux. C'est 2002 à peu près. Ok. Quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? Sur 1 à 10. Oui. Ça parlait un peu au début. On va dire 6. Je travaillais dans un bar et je gagnais entre 800 et 1100 par mois. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? 9 sur 10, en vrai. Comme ça peut se voir, je suis conseillère bancaire et le salaire, on est à 31 000 à l'année. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? Plutôt correct. Après, on veut plus par rapport aux ambitions. Je suis de la restauration. Je gagne 1 700 net. Ma salaire d'aujourd'hui n'est pas suffisant pour y arriver. D'accord. Pas du tout. Alors on dit... Alors là, nous, on vient de terminer un contrat. Donc c'est chômage, on se recherche. Mais ses alaires qu'on avait, c'est toujours retourné autour du SMIC. On est épanouis. Par exemple, je travaille dans le commerce, quand on a des primes. Ça fait du bien d'avoir le petit plus. Et là, tu te dis, je suis pété de thunes, mais non. Moi, je suis concierge à l'intercontinental. Et je suis en alternance. Donc je gagne 1 300 euros par mois. Sans pourboire et sans commission. Moi, je suis très content de mon salaire. Donc non, je n'ai rien à dire là-dessus. Je suis assistante d'exploitation et je gagne environ 1 900 euros par mois. Je pense qu'il est correct, mais sans plus. Vous faites quoi comme métier et vous gagnez combien ? Je fais du baby-sitting et je gagne entre 170 et 200 par mois. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? Sur 10, on va dire 4. Je suis consultant SEO en agence et je gagne 1 300 euros net. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? Il est assez faible, mais après, je suis alternant. Je travaille dans un cinéma, je suis agent d'accueil. Je touche à peu près 1 400 euros. Et quel est votre niveau d'épanouissement par rapport à votre salaire ? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 6. Pour vous, on est riche si on gagne combien par mois ? Si je gagne au moins 15 ou 20 000 par mois, pour moi, c'est bon. Pour vous, on est riche si on gagne combien par mois ? Riche, riche. Je ne sais pas, à partir de 5 000 euros par mois ? Je pense 10 000 euros. Pour moi, on est riche si on gagne plus de 4 000. Voilà, ça dépend de où est-ce qu'on est situé. Nous, on vient de Bretagne, donc ce n'est pas les mêmes tarifs partout. Après, nous, avec un SMIC, on s'en sort un minimum. Mais après, pour mettre de côté, c'est compliqué. Qu'on est riche, qu'est-ce que c'est la richesse ? Je pense que ça dépend d'où est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on cherche. Pour vous, on est riche si on gagne combien par mois ? Ça dépend où on habite, selon moi. 5 000, 6 000 euros. Riche, si on gagne 3 000 euros. 3 000 euros à Paris, 4 000. En province, 3 000. Qu'est-ce que la richesse ? Toujours cette question. C'est par rapport à nos besoins et nos ambitions qu'on a envie d'atteindre. Le salaire dépendra de ça. Après, être riche, on peut être riche de plein d'autres choses et pas qu'un revenu. Je n'ai pas la réponse. Pour vous, on est riche si on gagne combien par mois ? Je ne sais pas, disons à partir de 3 000 euros. Alors, je ne suis pas sûre. Mais si la moyenne, c'est 3 000, je me dis que 6 000, on peut vivre confortablement. Pour moi, être riche, c'est juste pour aller faire ses courses sans compter exactement ce qu'on a à prendre ou juste avoir un train de vie sans se poser toujours la question d'est-ce que je vais pouvoir finir ma fin de mois ou un truc comme ça. Alors, riche, vraiment riche. Pour moi, quelqu'un qui est déjà à 4 000 euros a suffisamment de ressources pour pouvoir voyager et puis se récréer complètement. S'il ne dépense pas bêtement son argent, pour moi, c'est suffisant. Moi, je dirais plus de 10 000 euros, c'est, ouais, voilà, on devient pas riche, mais pas long, voilà. Moi, je dirais qu'à partir de 10 000 euros par mois, 120 000 par an, ça va être assez riche. Allez, 5 000, 6 000, je trouve 5 000, 6 000, c'est pas mal, je suis très très honnête. C'est quoi la moyenne du salaire que vous avez dit ? Oui, c'est 3 000 à peu près. Par mois ? Ouais, d'accord. Je pense que si on est à la moyenne ou même au-dessus de la moyenne, on peut bien vivre peut-être en France. C'est une fourchette, mais je pense qu'à partir d'entre 3 000 et 4 000, on peut commencer à bien gagner sa vie. C'est vraiment des besoins différents pour les gens, mais je pense qu'entre 3 000 et 5 000, on peut être riche. Pour moi, la fourchette, elle est entre 3 000, 5 000 et 4 000, parce qu'on peut quand même acheter des choses qui nous suffisent, enfin, ça nous fait plaisir, etc., parce qu'en dessous, c'est quand même un peu plus dur, surtout si on est en famille. Mais ouais, 3 000, 5 000, 4 000, je trouve que c'est une bonne chance.